Des galettes, des baguettes et des papas, aïe, 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 dans la boulangerie, en fait... 8h moins 8, bienvenue à bord comme à la boulangerie. Bonjour Christelle, merci d'être là pour nous parler d'un nouveau pain. Alors pas celui qui fait la réputation des Français, la fameuse baguette, mais d'un pain maintenant prescrit par les médecins. Eh oui, les médecins, dans quelques jours, vont pouvoir enfin prescrire du pain. Ce sera le premier pain sur ordonnance que nous irons chercher, non pas à la boulangerie, mais à la pharmacie. Alors l'objectif, eh bien, c'est de diminuer la sarcopénie, la fonte musculaire et la dénutrition, parce que ce pain est hyperprotéiné et hyperprotédique. Il a été élaboré par des scientifiques du CHU de Dijon et de l'INRA. Alors à quoi ressemble-t-il ? Petite dégustation en images. Hum, dégoûté. Nous avons élaboré ce pain enrichi en protéines pour répondre aux besoins à la fois des personnes âgées, mais également de toutes les personnes qui souffrent de maladies graves et qui ont en commun de perdre leurs muscles. Le muscle a besoin de protéines et ces personnes, en général, en consomment de moins en moins. Et donc, il faut les supplémenter en protéines pour améliorer l'état musculaire et maintenir la vie. Jusqu'à présent, les apports en protéines que l'on proposait aux personnes âgées ou aux personnes malades avaient des formes liquides, des formes de poudre, et les personnes les vivaient comme un médicament. Elles n'aimaient pas beaucoup. Du coup, l'idée originale, c'était de prendre un aliment qui est un aliment de la vie quotidienne, le pain, pour l'enrichir. Et du coup, elles adhèrent parce qu'elles en ont mangé toute leur vie et donc, elles vont avoir le plaisir de continuer d'en manger. L'avantage, c'est qu'ainsi, la personne va pouvoir fractionner ses prises en mangeant un peu de pain le matin, le midi, le soir, voire au goûter. Et donc, c'est beaucoup plus facile à incorporer dans son alimentation la quantité de protéines supplémentaires qu'il faut qu'elles prennent pour conserver ses muscles. Deux à trois petits pains par jour, c'est l'équivalent d'un steak de 100 grammes à peu près. Jusqu'à présent, ce pain était uniquement réservé aux hôpitaux, mais il est maintenant inscrit sur la liste des produits remboursés par l'assurance maladie. Donc, il est délivré sur ordonnance parce que, justement, une étude clinique a su montrer que la consommation régulière de ce pain augmentait la charge calorique, augmentait la charge protéique, ce qui permettait à la personne âgée d'augmenter sa masse musculaire et également d'améliorer un certain nombre de marqueurs reflétant son état général qui a été véritablement amélioré. Et en bonus, chers amis, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Oui, parce qu'en fait, c'est très important, effectivement, de prendre un pain hyper protéique pour développer sa masse musculaire, mais on sait que la masse musculaire ne peut pas se développer s'il n'y a pas en parallèle du mouvement. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est qu'effectivement, à partir de 40 ans, on perd 5% chaque décennie de masse musculaire pour une personne qui n'est pas entraînée, ce qui fait que, et ça s'accélère à 65 ans, entre 50 et 80 ans, nous avons perdu 30% de notre masse musculaire. Oui, mais bonne nouvelle, on peut développer cette masse musculaire jusqu'à 90 ans, parce qu'en fait, le muscle est hyper réactif. Si vous le contractez, si vous vous déplacez, si vous faites du sport, eh bien, il se développe. Il a vraiment cette faculté de pouvoir se développer à n'importe quel âge. Il faut faire simplement un peu de sport d'endurance, comme de la marche, etc., et un peu d'exercice. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Merci. Jusqu'à 90 ans, vous imaginez ? Oui, j'imagine très très bien.